Le début du match et la façon dont ils ont appréhendé la partie et puis fini la partie, je pense qu'ils sont vraiment venus là pour gagner, pour notre compétiteur. Ils sont quand même bien patinés, ils nous ont bien frappés. Je pense que c'est un très bon match pour tous les cas à voir des tribus. Avec du réalisme, le réalisme du côté d'Epinach. Parce qu'au moment où on s'appuie de l'autre côté, on sort les beaux arrêts et vous marquez au gros souk. Ça marche souvent comme ça, en ce moment ça marche pour nous, mais c'est vrai que quand on a un gardien qui fait les arrêts et qui derrière nous met en confiance, on a plus de facilité à se projeter vers l'avant, on prend un peu plus de risques aussi. Mais là, pour une fois, ça nous a servi. On a mis le palais à la cage, j'ai eu un peu de trafic devant le gardien inverse. Il nous a aussi ratifié d'une petite boulette en début de partie qui nous fait du bien. Mais c'est un fait de jeu, comme le but qui marque eux aussi. C'est un repos sur un patin, ce n'est même pas un repos sur le gardien. Donc c'est un fait de jeu. Des faits de jeu, il y en a pendant 60 minutes. Il faut juste qu'on soit très très jalerte à chaque fois. Et là, ce soir, on l'a été. Avec un fait et un égnat, c'est qu'au final, on est à 10 victoires à la maison. 16ème victoire dans le championnat, c'est quand même... Même si vous ne pouvez pas avoir le classement, vous êtes 2ème, mais c'est énorme. C'est un début de saison. C'est une saison énorme. Ça a commencé à faire 2 tiers de saison. 2 tiers de saison énorme. Après, le minimum vital, je dirais, c'est de rester maître à la maison. Ce n'est pas toujours évident quand on reçoit des cylindrés comme Rouen, Gap, Angers... Tout bien, tout honneur, nos équipes contre Mordine ou Cham, qui nous ont vraiment agressé ici et pour qui on a eu du mal. C'est très important de rester maître à la maison, à la fois pour l'ambiance du groupe, pour l'ambiance de la patinoire bien entendu. Mais c'est la base du jeu, on va dire. Et ensuite, si on peut aller gratter des points à l'extérieur, tant mieux. Pour l'instant, ça nous réussit. On va continuer. On apprécie ça encore quelques minutes ce soir. Et puis, demain matin, on va se remettre au boulot. Et c'est reparti pour Dijon samedi. Alors, on ne veut toujours pas parler de classement où on dit que le top 4 est quasiment assuré et qu'il n'y a pas encore. Je sais que vous êtes toujours... Il y a des 6 points d'avance sur Rouen déjà. On a toujours un match de retard aussi face à Rouen, à Rouen. On va avoir un week-end, je veux dire, assez fatigant. Parce qu'on joue le samedi soir à Amiens et on rejoue le dimanche après-midi à Rouen. Voilà, ce week-end-là sera peut-être primordial. Et après ce week-end-là, si vous voulez, on se reprise et on parlera du top 4 éventuel à ce moment-là. Pour l'instant, il est loin d'être acquéri. On regarde aussi la 9e place. Même si celle-là commence à s'éloigner de plus en plus, on la regarde aussi. Et puis maintenant, il nous reste encore pas mal de matchs quand même à faire. Pas mal de matchs à travailler, pas mal de matchs à gagner. Je suis assez satisfait ce soir de la performance des joueurs et réellement je leur tire mon chapeau. C'est au rôle de l'entraîneur aussi d'éviter toute déconcentration dans ce championnat ? Ouais, ça c'est le boulot au quotidien de Nico Martin, mon assistant, de moi, même de Guillaume, le responsable matériel. Toute l'ambiance qu'on met autour du vestiaire, dans le vestiaire. Quand je parle d'ambiance, on se promène pas à poil en train de chanter, mais on a besoin de voir des sourires. On fait un super métier, c'est le plus beau du monde parce que c'est celui qu'on aime. Donc voilà, quand on rentre dans cette patinoire et quand on rentre dans ce vestiaire, les gars doivent avoir le sourire. Et ça, c'est à nous effectivement de le faire perdurer. C'est beaucoup plus facile quand on gagne bien entendu. Mais quoi qu'il arrive, même après des mauvaises performances, parce que ça nous est arrivé aussi d'être très très moyens, il y a toujours cet état d'esprit dans le vestiaire, il y a toujours ce collectif. Et ça, ça peut nous faire aller très loin. Enfin, est-ce que tu appréhendes la venue de Brest qui est une des équipes surprises de ce championnat ? Réellement, pour l'instant, je n'y pense pas du tout. J'apprécie la victoire qu'on trouve en ce soir jusqu'à ce que je m'endorme. Et puis demain matin, je penserai à Dijon parce que le prochain, ça sera Dijon. Une fois qu'on aura passé Dijon, on passera à la suite. Mais voilà, je fonctionne comme ça. Tous les coachs vous diront plus ou moins la même chose. Brest va aussi avoir un autre match entre temps. Je ne pense pas qu'ils soient focalisés sur nous non plus. Ils font effectivement une très belle deuxième partie de championnat. Maintenant, ils doivent venir à Poisson près devant 1800 spectateurs assoiffés de victoire. Et 22 joueurs aussi assoiffés de victoire. On pense à la récupération quand même, avec l'enchaînement des matchs ? Oui, les joueurs sont actuellement avec les kinés. Demain, ça va être un entraînement un petit peu plus léger. Il y a une partie entraînement de gardiens spécifique. Derrière, on va monter sur la glace pour transpirer. C'est plus sur les lendemains de match comme ça, quand on va enchaîner, ça va être plus de la discussion et des petits repères de routine simples sur la glace. On va rester peut-être 48 minutes. Et ensuite, c'est du repos, des soins avec le service médical et de la reconcentration pour passer à l'étape suivante. Au revoir !